Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Ce ne sont pas des paroles de convenance, parce que c'est vrai que vous êtes très proche de l'Ariège. Je suis Ariégeois, pour tout vous dire, de la Haute-Ariège. Je suis des Cabanes, exactement. Donc mes montagnes préférées, c'est le massif de l'Aston, c'est toutes ces zones-là. Et très brièvement, pour vous expliquer mon cursus et pourquoi je me suis intéressé à l'ISAR, c'est que quand j'ai fini mes études à l'école vétérinaire de Toulouse, j'ai fait trois ans d'enseignement à l'école vétérinaire de Toulouse, où j'ai travaillé justement sur la pathologie de l'ISAR et sur les premiers cas de kératoconjonctivite dans les Pyrénées. Voilà, donc c'est pour ça. Puis ensuite, j'ai mené une longue carrière de clientèle, beaucoup d'enseignement aussi avec l'école VETO. Et puis ensuite, il y a huit ans, j'ai pris la direction du laboratoire vétérinaire départemental de l'Ariège. Entre temps, avant même d'avoir pris le laboratoire, j'avais découvert l'identité du virus de la pestivirose. Voilà, alors c'est quelque chose qui m'a été ensuite plus facile de travailler quand j'étais directeur du labo de l'Ariège. Et donc, je me suis permis, avec l'accord de mes dirigeants du conseil général de l'Ariège, qui tiennent beaucoup à l'état sanitaire des populations d'ISAR, de travailler sur la pestivirose. C'est grâce à eux, grâce à la Fédération des chasseurs d'Ariège aussi, tout un tas de partenaires, que nous sommes arrivés à un certain nombre de ces vues que je vais vous présenter ce soir. Et je suis chasseur aussi, voilà. Alors pour tout vous dire, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, j'étais chasseur quand j'étais très jeune. Ensuite, je suis tombé dans le métier de vétérinaire qui est extrêmement chronophage, qui vous mange complètement, qui vous engloutit. Et puis, depuis peu, j'ai repris le permis, voilà. Donc, je suis des vôtres, il n'y a pas de problème. Ce que je voulais vous dire, donc, je vous propose de faire l'exposé en totalité, parce que je pense que ça apporte pas mal de réponses déjà aux nombreuses questions que vous devez vous poser. C'est un exposé qui est enrichi par rapport à celui qui a été présenté en ordineau, pour être encore plus pédagogique, je dirais. Voilà. Et à la fin de cet exposé sur la pestivirose, toutes les questions que vous voulez, jusqu'à une heure que vous jugerez utile. Donc, on peut répondre à toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas d'interdit là-dessus. Alors, ensuite, donc, j'ai mis un PowerPoint que j'ai présenté hier soir à la Fédération de la Liège, où j'aborde un peu la kératoconjonctivite, que je vais vous montrer en illustration, parce qu'ici, c'est une région où vous n'en avez pas eu beaucoup, donc il faut savoir la reconnaître, la vraie kérato, savoir ce que c'est, et ne pas confondre avec ce qu'on peut appeler des artefacts post-mortem. Voilà. Donc, excusez-moi pour cette très longue introduction, mais ça permet de situer le débat. Voilà. Alors, c'est parti. Plan de l'exposé, assez rapidement. Donc, historique, épidémiologie, bien sûr, quelques considérations générales. Ensuite, on va envisager ce qu'on voit chez les animaux adultes, ce qui se passe sur un plan clinique, c'est-à-dire les symptômes et l'épidémiologie, c'est-à-dire comment évolue la maladie, chez les chevraux, chez les petits. Ensuite, nous aborderons, et ça, vous allez le voir, c'est le nœud gordien, un peu d'exposé, c'est le virus à pestivirose, qui, vous allez le voir, est quelque chose d'assez machiavélique. Donc, on a affaire à quelque chose d'un peu sévère. Je vous rassure, les populationnisants ne sont pas les seuls visés par ces pestivirus. Vous verrez que c'est un très grand groupe qui intéresse également les animaux domestiques, mais avec des virus un peu différents. Et ensuite, ce qui vous intéresse le plus, ce qui nous intéresse au premier chef, c'est bien beau de connaître les maladies, de les reconnaître, mais si on peut les contrôler et avoir une population relativement saine et peu impactée, eh bien, on essaye de l'avoir. C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. Alors, considération générale sur la maladie. Alors, c'est une maladie qui, a priori, vous comprendrez pourquoi je dis a priori, paraît spécifique de l'ISAR. De l'ISAR, ça n'est pas connu chez le chamois, ça n'est pas connu dans d'autres espèces chassables, c'est une particularité de l'ISAR. On s'en saurait passer, mais enfin, voilà, c'est comme ça. C'est une maladie qui est virale, contagieuse, virulente, et qui est apparue, en gros, d'après ce que l'on sait, même si certains, après, veulent découvrir des choses qui n'ont pas été véritablement. C'est surtout à partir de 1999 que nous avons eu les premiers cas recensés qui ont été essentiellement décrits dans la haute vallée de l'Aude, puis ensuite qui sont passés sur le versant arriégeois, avec une diffusion très forte dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui a essentiellement concerné, dans un premier temps, l'IS des Pyrénées, c'est-à-dire l'Ariège, et puis ensuite également l'Épyrénées orientales, que vous connaissez bien, bien sûr. Alors l'évolution est bien sûr, vous le savez, d'abord épidémique, et puis ensuite elle est passée à ce qu'on appelle à l'état endémique, c'est-à-dire qu'au lieu de disparaître, d'être immunisé, puis on n'en parle plus, et on est tranquille, eh bien en fait elle évolue à bas bruit, et c'est ce qu'on appelle l'anzo aussi. Voilà. Alors le problème, c'est que cette maladie a un impact très fort sur les populations d'ISAR, non seulement pendant l'épidémie avec des mortalités fortes, adultes, subadultes, chevraux, etc., mais le très gros problème que nous avons, et qui peut menacer la stabilité des effectifs et même la viabilité de l'espèce, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est que cette maladie semble durable, du fait que cette maladie, par un mécanisme que je vais vous préciser, entraîne des mortalités très fortes sur les jeunes avant le sevrage, dans certains cas, causant une insuffisance de régénération, à un point tel qu'on n'atteint pas le taux de régénération souhaité d'au minimum 15%, vous le savez, pour que la population se maintienne. Donc en gros, dans certains secteurs de l'Ariège, Hôte-Garonne et ailleurs, on est en dessous des effectifs que nous avions habituellement, etc., et dans certains coins, le cheptel ne se refait pas bien. Donc là, ça met en cause un petit peu, carrément, la dynamique de l'espèce. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Alors un exemple simple, ici, j'ai pris, je vais la présenter à Ordino, j'ai pris la réserve nationale du Mont-Vallier, qui est dans le Couseran, du côté de Saint-Giron, qui est gérée par l'ONF depuis fort longtemps, et qui a été créée en 1947. En 1947, il ne restait que 50 Isards sur cette zone qui est immense, qui doit faire 10 ou 12 000 hectares. Vous voyez, en l'année 1973, on était arrivé à 1 000 Isards. Bon, voilà. Et puis alors, ensuite, vous le voyez, le passage à Kerato-Conjunctivite, dont nous parlerons tout à l'heure, vous voyez, qui a fait faire des yo-yos avec des mortalités, dont nous parlerons. Et puis ensuite, vous voyez, une fois que tout ça a été à peu près immunisé, on était reparti sur des valeurs très fortes, vous voyez, pratiquement 2 000 Isards, etc. Et c'est ensuite que nous avons eu la désagréable surprise de voir arriver une maladie très insidieuse qui a créé, vous regardez un petit peu, après un passage de Kerato, une perte considérable d'Isards, mortalité très intense, qui ensuite s'est un petit peu compensée, après la phase épidémique, vous voyez, par une légère remontée, sans doute de par une certaine immunisation de la partie de la population. On était remonté à 1 000 Isards. Mais ensuite, on voit qu'on est dans un mécanisme assez délétère, qui est assez embêtant, où on voit que la population baisse, baisse considérablement. Et regardez à combien nous étions tombés en 2012. Là, j'ai les chiffres d'hier. C'est à peine un petit peu remonté. Nous sommes à peine à 1 000 Isards sur la réserve du Valier. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que cette maladie est quand même une maladie très insidieuse, parce qu'on pourrait penser qu'après un passage épidémique, on protège, on a une immunité qui se crée et puis on se refait une santé et tout va bien. Là, nous sommes, vous voyez, sur une dynamique relativement négative et qu'il vaut mieux essayer de comprendre. Voilà, c'est ce que nous avons essayé de faire chez nous et essayer de comprendre ce fameux état d'endémie. Alors, ceci étant, on va être rapidement historique épidémiologie de la pestivirose. Alors, premier cas probable, je vous ai déjà dit, donc, Haute-Vallée de l'Ouble, de Quérigut, puis Vallée de l'Ariège. Alors, ce que beaucoup de gens ne voulaient pas entendre à un moment donné, mais moi, je l'ai vécu, je l'ai vécu dans la Vallée d'Aston, c'est qu'au moment où les Isards mouraient en pagaille, il y avait des Ouvins transhumants qui mouraient également. Mais, à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Personne ne s'y intéressait. Bon, il y en a des mots qui mouraient, bon, ils mouraient pour terminer, etc. Donc, ça, bon, on n'a pu que le constater, puis on n'a plus parlé. Bon, j'y reviendrai. Ensuite, on a eu, vous le savez, après ces premiers cas, une évolution extrêmement, extrêmement grave, du moins sur le département de l'Ariège, entre 2001 et 2002, avec des hécatomes, véritablement, par secteur, des mortalités qu'on peut atteindre, je pense, au massif de Table, Saint-Martélémé, je ne sais pas si vous connaissez où c'est, c'est entre la Vellanée et la Vallée de l'Ariège, là, c'est un massif où il y a également du moufflon. Là, on a atteint 70 à 80 % de mortalité. C'est quelque chose de phénoménal. La kérato, à côté, c'est de la gnognote. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'une phase épidémique de kérato, ça peut être grave. Bon, et puis ensuite, on est rentré dans une phase d'endémie, je vous l'ai dit, où ça s'est calmé. Et là, ensuite, par contre, après que les P.O. aient été contaminés, avec un certain délai, la Haute-Garonne a été contaminée. Et puis, petit à petit, ça progresse vers l'ouest. Et en ce moment, notre ami Del Casso, le président régional de Midi-Pyrénées, a la moitié des Hautes-Pyrénées, partie plutôt côté est, qui est également atteinte par la pestivirose. Donc, cette maladie progresse lentement, mais sûrement. Et donc, c'est un phénomène qui intéresse désormais toute la chaîne. Et il faut savoir que de l'autre côté de la frontière, nos amis espagnols et nos amis andorans, sur l'intégralité de la chaîne, mais alors, eux, c'est pratiquement jusqu'au bout de la chaîne Pyrénées, à l'ouest, sont atteints par la pestivirose. On avait un colloque l'année dernière, l'année dernière, là-dessus, mais il semblerait que, selon les secteurs, on ait des impacts très variables. Ce qui pose, des fois, peut-être à la question de savoir si on n'a pas des souches plus ou moins méchantes, entre guillemets, plus ou moins virulentes, qui expliqueraient ces choses-là. Alors, historiquement, nous avons découvert le virus en 2002. J'étais vétérinaire praticien, je ne savais pas trop comment prendre la chose, et j'ai fait des trucs tout simples, j'ai fait des analyses sanguines, et puis je me suis aperçu qu'il y avait des perturbations très fortes sur les globules blancs, etc. Et j'ai eu l'idée de chercher dans les pestivirus et j'ai utilisé des tests qu'on utilise chez les bovins. Et c'est là que j'ai eu la chance, parce qu'il faut avoir de la chance, des fois dans la vie, que ça réponde très positif à ce test-là. Alors ensuite, j'ai mis l'école Véto là-dessus, mon ami François Schellcher et ses collaborateurs, et nous avons pu montrer que c'est un pestivirus, que je vais vous détailler tout à l'heure, qui appartient à ce qu'on appelle l'ogénotype BDV4, et à partir de 2002, on savait à qui on avait affaire. C'était déjà ça de gagner. Alors, historiquement, bon, lors de l'épidémie, toutes les tranches d'âge ont été atteintes, bien sûr les adultes, mais également les chevraux, vous voyez ici, un très jeune animal qui était atteint. L'évolution était le plus souvent aiguë, et alors, dans l'endémie, par contre, voici ce que nous observons, c'est-à-dire ralentissement des mortalités massives, l'épidémie, elle dure un an en général, quelquefois deux ans, mais après, vous voyez que plus que quelques individus mourirent. Alors, notamment des adultes, je vais vous le montrer après, avec des pertes de poids, du dépérissement, un épuisement progressif de l'individu, avec une allure de chronicité. Alors ça, c'est ce que tout le monde a pu observer facilement. Par contre, le problème des chevraux que nous évoquerons tout à l'heure, c'était plus compliqué, parce que quand un chevraux disparaît, on ne le retrouve pas, parce que de suite, il y a un prédateur qui arrive, qui le mange, et puis voilà. Donc, c'était difficile à faire en investigation. Alors, voici en gros ce qui nous intéresse à nous. Vous vous reconnaissez ici, donc, l'Ariège ici. Ça a été une diffusion progressive. D'abord, voici le foyer, d'après nous, originel, qui était à peu près ici. Voilà. On l'a mis assez large, vers ici, peut-être que c'était un peu plus court. Voilà. Et puis ensuite, nous avons eu une extension de ce type-là. Voilà. Très forte. Donc, qui est venue vers chez vous, qui a beaucoup impacté l'Andorre, et le côté espagnol également. Voilà. Et depuis, comme je vous l'ai expliqué, ça s'est étendu un peu plus loin, de part et d'autre, de cette zone initiale. Voilà. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on va voir ce qui se passe sur un plan d'épidémiologie et de symptômes chez les adultes, chez les ISAR adultes. Alors, soyons très clairs, l'infection peut être tout à fait asymptomatique. Comme dans beaucoup de maladies, il y a un certain nombre d'individes, et comme dans la kératoconjonctivite, un certain nombre d'animaux sont infectés, développent une maladie frustre, banale, bénigne, que vous ne pouvez pas déceler. C'est ce qu'on appelle une infection asymptomatique, c'est-à-dire sans symptômes. Mais bien sûr, malheureusement, l'infection peut se traduire par des symptômes. Alors, les symptômes peuvent avoir une évolution très courte. Alors, quand vous avez une épidémie qui arrive, en général, ces maladies, les animaux meurent assez rapidement, d'après nous, en 8, 10, 15 jours, le temps que la vire émise se développe, etc., que les surinfections se fassent, ils meurent au bout de 15 jours, 3 semaines. C'est là qu'on a des mortalités souvent massives. On n'a pas le temps de les voir traîner très, très longtemps, lors d'épidémies. Par contre, nous le verrons, lors d'un zoo aussi, c'est différent. Pas de temps pour le dépérissement. Alors, lors d'épidémies, les mortalités peuvent être massives. Ça peut être 30, 40, 50, jusqu'à 70, 80 %. Par contre, si une épidémie revient, c'est le cas que nous avons eu, par exemple, sur la Haute-Vallée de l'Ariège. Très grosse épidémie, 2001-2002, sur le secteur de Mérès hospitalé. Et vous-même, ici, si je me souviens bien, en 2009-2010, vous avez eu de la pestivirose qui a touché certains secteurs qui sont très proches de l'Ariège. la maladie est revenue sur la Réège aussi, sur la Haute-Vallée, là, Mérès, l'hospitalé, c'est même passé jusque du côté d'Axe, c'est passé de l'autre côté, sur le Pédouresse, etc. Et là, on s'est rendu compte que si le milieu avait déjà été infecté, si déjà une épidémie était passée, eh bien, l'impact était réduit. Ce qui veut dire que malgré tout, et on a l'explication maintenant, il y a une certaine immunisation qui se fait, mais malheureusement que d'une partie de la population. Donc, ça vous fait un petit matelas qui fait qu'ensuite, s'il arrive une épidémie, tout le monde ne va pas mourir. Enfin, en gros, une très grosse partie ne va pas mourir. En gros, c'est ça. Alors, l'expression, pardon, là, je suis parti en arrière. Ah oui, non, c'est bon, toujours. Alors, quand on a, des symptômes, voici ce qu'on observe, vous le savez, classiquement, si on ne meurt pas brutalement, etc., notamment dans le cas d'Alzocie, ce qui a l'air d'être le cas dans beaucoup de vos zones ici, puisque vous avez connu la maladie, vous trouverez des ISARC comme ceci, dépenaillés, fatigués, et vous voyez qu'il y a des espèces de dépilation, des dépérissements, une déchéance physique qui sont très amigris. Et ça, nous le verrons dans un instant, c'est la conséquence d'un état d'immunodépression. En gros, dans certains cas, que je vais vous montrer, ça s'assimile, pour faire simple et court, un schématisant très gros, ce qui arrive à ces ISARC qui meurent, c'est l'équivalent d'un sida chez l'homme. Toutes les défenses immunitaires, cellulaires et humorales, celles qui font des anticorps, sont laminées. Donc l'individu, est taraudé par la maladie, il a toujours quelque chose qui ne va pas, etc. Et il finit par mourir, mais souvent au bout de plusieurs mois. Voilà. Voilà. Alors, quelques photos historiques, voici un ISARC qui venait, vous voyez, c'était en argentique, avec des photos qu'on prenait comme on pouvait à l'époque. Un des premiers cas, dans le Vig de Sceaux, vous voyez, avec ces ISARC qui sont tristes, amaigris, vous le voyez, les profils sont redoutants. Et surtout, vous voyez, ces animaux qui sont abattus. Regardez celui-ci, qui était, on n'a même pas besoin de le tenir, ils sont épuisés. Épuisés complètement, avec des dépilations diffuses sur tout le corps. Alors, voici sur une vue, j'espère que vous le voyez à peu près. Ici, c'est la tête, voilà. Et là, vous voyez, ces dépilations qui sont sur le poitrail, des dépilations tout à fait diffuses sur le corps, qui sont plutôt signes d'un mauvais état général que d'une dermatose proprement dite. C'est parce que l'individu est tabou et qu'il n'en peut plus. Et donc, il peint, il perd ses poils. Alors, il perd ses poils également sur les membres, vous voyez, sur le poitrail, sur les membres antérieurs. Vous avez très, très souvent ceci. On voit très souvent une perte de poils qui se fait sur les jarrets, vous voyez. Il reste quelques petits poils ici. Et puis ici, l'extrémité du membre qui est également dépilée. Alors, vous voyez l'aspect traditionnel de ces isards qui ont vraiment une image misérable, vous voyez. Ils n'en peuvent plus, ils sont épuisés quand on les attrape, vous voyez. On les tient sans difficulté. Ils sont dépilés notamment sur la tête, vous voyez. C'est très, très fréquent. Et ils se dépilent également du cou, des oreilles. La particularité, très souvent, la base des oreilles qui se dépilent. Et alors, la particularité, c'est que la peau devient très noire. Et ça, on n'a jamais pu se l'expliquer. On ne sait pas. On a exploré la surrénale et tout le truc. On n'a pas compris pourquoi la peau devient noire comme ça. Est-ce que c'est la souffrance générale qui l'entraîne ou pas ? On ne sait pas. Vous voyez, cette vue vous la montre très, très bien. Vous voyez, cet isard qui est un peu plus. Vous voyez, son pelage qui est à peu près normal ici. Puis vous voyez, sur la tête, ses dépilations, vous voyez, et cet aspect noirâtre que l'on a sur le nez, sur le chanfré. Voilà. C'est une mélanose diffuse. Alors, par contre, ce qui est très décevant dans la pestivirose, c'est que quand on fait une autopsie, on ne trouve rien de caractéristique. Mais alors, rien du tout. Ni au niveau digestif, ni au niveau respiratoire. J'en ai autopsié beaucoup, beaucoup, disons. La seule chose qu'on trouve un petit peu, c'est des reins fatigués et un certain degré d'anémie, mais qui est lié à la fatigue, qui est lié à l'épuisement, qui est lié à la maladie lui-même, mais sans qu'on puisse trouver des choses bien visibles à l'autopsie. C'est comme ça. Alors, en fait, chez les adultes, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voilà, on a très souvent cette évolution, vous voyez. Ça, c'est l'incident, c'est-à-dire la proportion de cas cliniques de malades que vous voyez sur le terrain. Vous avez très souvent la maladie qui démarre et puis souvent un pic épidémique. Alors, par exemple, en Ariège, nous avons eu un pic épidémique terrible en 2002. Et puis en Haute-Ariège, je viens de vous le dire, nous avons eu le même modèle avec des intensités de mortalité assez fortes. Et puis ensuite, vous le voyez, en général, ça diminue. Et la maladie, en fait, évolue le plus souvent de manière endémique. C'est-à-dire que, on pense que la maladie est partie, mais malheureusement, malheureusement, un certain nombre d'individus, pour des raisons que vous allez comprendre, restent porteurs du virus et en dissémine. Et alors, vous voyez apparaître de temps en temps des animaux malades. De beaucoup à pas beaucoup, quelques-uns, par-ci, par-là. Et alors, c'est ce qu'on appelle un état d'endémie, c'est-à-dire la maladie qui évolue, mais à des niveaux variables. Alors, en endémie faible, vous ne voyez que quelques animaux malades et puis en endémie forte, vous en voyez un petit peu plus, sans avoir les hécatombes de l'épidémie. D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'état d'endémie. OK. Voilà. Alors maintenant, on aborde quelque chose qui était très, très peu investigué, et j'ai eu la chance de pouvoir le faire l'année dernière, c'est le contexte chez les chevraux. Alors, chez les chevraux, que se passe-t-il ? D'abord, ces chevraux, sans doute parce qu'ils ont une fragilité supérieure, qu'ils sont naïfs, qu'ils n'ont pas encore un système immunitaire bien développé, qu'ils n'ont pas rencontré le virus, tra la la, etc. Une durée d'évolution en général très courte. Des individus qui meurent rapidement, très rapidement, en 6, 8, 10 jours, 15 jours, quelques-uns durent un petit peu plus, la preuve, ils ont quelques anticorps, 15, 20 jours, on va dire, et puis au bout d'un moment, ils sont tellement fatigués qu'on peut les attraper ou alors ils meurent, vous allez devoir de quoi. Alors, ce qui est clair, c'est que vous n'aurez pas les images chez les chevraux de ce que je viens de vous montrer chez les adultes. Ces espèces de dépilation, des animaux qui traînent, qui s'amégrissent, qui traînent pendant des semaines et des mois, vous ne le verrez pas chez les chevraux. Les chevraux meurent. Soit ils s'immunisent, soit ils meurent rapidement. Et alors, on ne savait pas de quoi ils mouraient exactement. On savait que c'était un pestivirose, mais on ne savait pas de quoi. Alors, c'est le paradoxe de la pestivirose qui est une maladie qui n'impacte pas la reproduction. Les femelles qui ont été en contact avec le pestivirus peuvent avoir une fécondité normale, peuvent reproduire et vous pouvez avoir des naissances tout à fait quasiment normales dans une troupe d'Isard. Voilà. Le seul problème, c'est qu'on voit naître des chevraux impeccables. On dit, oh, c'est impeccable cette année. Il y en a plein. Et puis ensuite, quand arrive l'ouverture à la chasse, le milieu de l'été, là où vous aviez 15 chevraux, vous n'en voyez plus que 6 ou 8. Et puis, quelques fois au mois de novembre, il n'y en a plus que 2 ou 3. Ils sont morts. Ils sont morts à 2, 4, 5, 6 mois. En moyenne, vous voyez, c'est ceci. Et ça recoupe bien ce que nous observons également dans l'espèce ovine avec un virus qui est très, très proche, ce qu'on appelle le virus de border disease. Voilà. Alors, ces mortalités de chevraux, elles sont, et quand il y a des épidémies comme ici, tout le monde n'y passe. Adultes, chevraux, etc. Mais quand l'homme a dit commence à être passé dans un coin, ceux qui chargent, c'est eux. C'est eux qui chargent. C'est les chevraux. Parce qu'en gros, les adultes, une grosse partie a rencontré le virus et s'en outre un peu immunisés. Les chevraux, eux, ils naissent naïfs. Donc, dès que le virus recircule un peu, c'est eux qui chargent. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Alors, il y a des années où on a des mortalités importantes de chevraux. Et puis, il y a des années, comme tout à l'heure pour les adultes, où il y a des faibles mortalités. Voilà. Et on n'a pas de règles là-dessus. On ne sait pas trop pourquoi. Alors, le gros problème, je vous l'ai déjà expliqué, c'est qu'à cause de ces mortalités de chevraux, le taux de régénération naturelle peut ne plus être à thème. Alors, ça pose un gros problème. Parce que là, évidemment, les protecteurs et gestionnaires, ils disent, et les chasseurs, on veut bien, on ferme la chasse quand ça va mal. Quand il y a des épidémies, on laisse le cheptel se régénérer. Mais en gros, on ne peut pas se résoudre non plus à dire, il n'y a qu'à remisser les plantes de chasse à fond et on résout tous les problèmes parce que les chevraux meurent. Alors, notre démarche à nous, en arrière, ça a été d'essayer de comprendre pourquoi les chevraux mouraient et quels étaient les mécanismes qui faisaient que ça mourait. Plutôt que de constater, en disant, on ne fait rien, on regarde. Voilà. Voilà un peu notre live motif. Alors, voici, j'espère que ce n'est pas trop somme pour vous. Voici donc Laurent Chiron, notre technicien de la Fédération qui s'occupe des ISAR. Vous voyez, avec ce fameux petit ISAR qui avait 5 mois avec des espèces de poils hirsutes un peu dépidés, voilà, que vous voyez mieux sur cette diapo. Ce ne sont pas les dépidations aussi importantes que l'on observe chez les adultes. Donc, ne vous entendez pas à avoir ça. Alors, comme ils meurent rapidement, ils n'ont pas le temps d'avoir tout le reste des lésions, ces pertes de poils que vous voyez, l'amaigrissement et tout ça. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu l'avoir vivant, j'ai pu étudier son sang, etc., etc. Et j'ai pu, malheureusement, comme il ne dure pas très longtemps, l'autopsier. Et en fait, ce que nous craignions, c'était bien ça, en fait. C'était ici, j'espère que vous le voyez, ici, c'est le sternum qui a été ouvert, vous voyez. Ici, vous avez le cœur que vous retrouvez ici, le cœur, avec le péricarde qui l'entoure. Et puis ici, vous avez ce qu'on appelle le médiastain. Les côtes sont ici et puis les poumons sont à côté, bien sûr. Donc, ce qu'il y a ici, enfin, il faut me croire sur parole, tout ceci, c'est de la fibrine, c'est des mécanismes d'épanchement de liquide inflammatoire aigu, qui entraînent une pleurésie et une pneumonie extrêmement importante que vous allez mieux voir sur cette diapositive où là, vous retrouvez l'allure d'un poumon normal à peu près sur quelques fractions de poumon ici et vous voyez que tout le reste se transforme en quelque chose d'hépatisé qui ne respire plus, qui est très enflammé, c'est une pneumonie aiguë, vous savez, quand un humain a ça, il est hospitalisé pour un mois et demi ou deux mois à peu près, vous voyez, vous voyez ce petit isard, il a attrapé cette maladie et c'est des microbes qui sont portés naturellement dans le nez et dans la gorge qui se développent. Ils se développent, pourquoi ? Parce qu'il y a eu le passage viral qui a fait le lit à ces surinfections bactériennes. donc ils meurent rapidement de surinfections bactériennes, un peu comme dans la grippe chez l'homme. Quand vous avez la grippe, on vous donne du clamoxyde pour vous aider à guérir, ça ne fait rien sur les virus grippales, ça évite que les surinfections bactériennes ne viennent, entre guillemets, aggraver la chose et tuer la personne comme ça, il y a des fois chez des vieilles personnes ou chez des enfants, etc. Et ces jeunes chevraux meurent de surinfections bactériennes et c'est pour ça qu'ils meurent aussi rapidement parce qu'en fait, eux, ils sont super sensibles. Il y a le passage du virus mais en plus, derrière, il y a des surinfections par des microbes pour lesquels ils ne savent pas encore se défendre. Donc, leur durée d'évolution est très courte. C'est pour ça que vous n'avez pas le temps de les voir souffrir et mourir et c'est pour ça que vous ne les retrouvez pas ou très peu sur le terrain parce que de suite, vous avez des vautours, vous avez des renards qui sont passés par là et qui ont nettoyé les cadavres. D'accord ? Voilà. C'est clair pour l'instant ? Tout va bien ? Parfait. Je continue. Alors, on aborde quelque chose qui est très important. Alors là, je vous demande toute votre attention parce que ça, c'est vraiment la clé de la compréhension de l'exposé. C'est l'exposé concernant le virus et je vais vous expliquer comment il se manifeste et comment il agit. Alors, très rapidement, je ne vais pas vous faire un cours de virologie, rassurez-vous, sachez que ces pestivirus sont très, très bien connus en médecine vétérinaire. Ce sont des virus que nous connaissons bien avec deux stars qui sont la maladie des muqueuses des bovins qui font l'objet d'un plan d'éradication désormais nationale en France. C'est pour vous dire quand même que c'est des maladies qui impactent même le cheptal domestique et dont on ne veut pas. Donc, vous voyez, c'est des maladies qu'on essaye de combattre. Alors ça, c'est le même groupe que notre pestivirus de l'isard. Il y en a un autre qui est bien connu et dont je vais vous parler, c'est la border disease des ovins, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble, mais alors comme deux gouttes d'eau à ceux que je viens de vous montrer maintenant, pour l'isard, et qui évolue depuis longtemps à l'état endémique. Mais souvenez-vous peut-être pour certains, en Aveyron, dans les années 80, il est sorti une souche hyper virulente de ce pestivirus à border disease qui a tué des quantités phénoménales de brebis, d'anniels, etc. Et alors vous savez que quand c'est le bassin du Roquefort et que vous avez un million de brebis et l'impact économique du Roquefort, là ça a vraiment remué dans les chaumières. C'est comme ça que nous avons commencé à mieux connaître le virus qui est en fait le plus proche de la pestivirose de l'isard. Alors sachez que là, il y a eu des cartons phénoménaux dans l'Aveyron, dans le Tharn, dans le Lot, dans ces années-là. En gros l'équivalent de ce que nous avons connu dans certains secteurs de l'isard. Alors très rapidement, et alors là, parce que c'est très compliqué, le pestivirus, il y a en gros un virus mais qui peut revêtir deux formes différentes. C'est le même virus mais qui peut, si vous voulez, se transformer. Il peut être le plus souvent sous cette forme-là qu'on appelle biotope cytopathogène, je ne vous explique pas pourquoi on l'appelle comme ça, mais qui en gros entraîne une forme grippale, forme extrêmement contagieuse qui évolue très rapidement dans les troupeaux et dans les hardes et qui entraîne une épidémie d'évolution rapide. mais là, c'est par contact direct, comme une grippe. D'accord ? La particularité de ce virus qui est à 95% et sous cette forme-là, chez l'isard, chez la brebis, à certains moments, peut se modifier, notamment chez l'animal gestant, chez la femelle gestante, en cours de gestation, en général, entre 60 et 90 jours de gestation, nous le verrons, et peut prendre une autre structure qui va avoir la particularité, une fois transformée, de traverser l'utérus, de contaminer le fœtus dans l'utérus et de produire donc des chevraux qui vont être infectés. Le drame, c'est que ces individus qui vont être infectés pendant la gestation à ce moment-là seront ce qu'on appelle les hippies, infectés, permanent, immunotolérants. Ce sont de véritables bombes à virus qui ne pourront jamais s'immuniser et qui vont disséminer le virus très, très largement après la naissance. Même s'ils naissent normaux, vous les voyez comme les autres. Aucun signe ne peut vous les différencier d'un chevraux sain. Et c'est la maladie, c'est un sida, soyons clairs, c'est un sida qui évolue très, très rapidement chez le chevraux et qui le tue entre 2 et 4 mois. Le problème, vous allez le comprendre tout de suite, et je vous le dis immédiatement, ces fameux hippies eh bien, pendant que, mettons ici, un isard, un chevraux qui est atteint par le virus, mettons qu'il excrète un virus, on va prendre une unité 1, lui, en proportion, il va excréter 10 000 fois plus. Donc cela, ils vont en mettre partout. Donc vous voyez, la maladie qui pourrait évoluer gentiment, tranquillement, sous une forme grippale, elle vient de se compliquer par la formation de ces fameux hippies. et ce sont eux qui vont entretenir la maladie. Ce sont eux qui vont être le réservoir permanent de la maladie. Parce que ceux qui auront été infectés par une forme grippale, eux, quelques-uns vont mourir, mais les survivants seront immunisés. Et eux, ils ne porteront pas très peu le virus. Oui, voilà. C'est toute la complexité du pestivirus. Alors, pour vous faire comprendre clairement ceci, il y a effectivement la forme grippale dont je vous ai parlé, qui entraîne une infection transitoire avec une virie. En gros, c'est comme une grippe chez l'homme, soyons clairs. vous êtes infectés, vous n'êtes pas bien, il y a de la fièvre, il y a un peu de diarrhée, on ne se n'est pas bien, ça souffle un peu. Et puis, on a une virémie qui va durer 10, 15, 20 jours, pas plus. Et ensuite, l'organisme, qui est quand même, malgré tout, pas trop atteint, va produire des anticorps. Et ces individus vont être séropositifs. Alors là, c'est à l'inverse du sida. C'est-à-dire que, quand on est séropositif dans cette maladie-là, ça veut dire qu'on est immunisé. On a des anticorps. On s'est protégé. On a rencontré le virus, on a lutté. C'est comme vous, quand vous avez fait une grippe, vous n'allez pas rattraper la grippe 15 jours après parce que vous êtes immunisé. C'est exactement le même mécanisme. D'accord ? Donc, conséquence pour les populations, beaucoup d'animaux atteints dans ces formes grippales parce que ça circule très fort, c'est comme quand il y a une épidémie de grippe. Et ces sujets deviennent immunisés. Et il faut savoir que cette forme horizontale peut atteindre tout le monde, les chevraux, les adultes, etc. Tout le monde y passe. C'est une forme grippale. À la limite, on pourrait se satisfaire de ça. Mais malheureusement, vous n'avez pas le choix parce qu'il y a cette fameuse forme verticale. Cette fameuse forme verticale qui fait que, vous voyez ici, ça c'est les côtés des dons qui sont dans la surface de l'utérus et qui font les échanges de sang entre la mère et le fœtus. Et c'est par là que le virus arrive, il se multiplie même là-dedans, et va contaminer le fœtus. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, selon le stade de la gestation, et le moment où la femelle gestante va rencontrer le virus, on formera plus ou moins un hippie qui sont ici, virus plus, vous voyez. Alors, là où c'est le top, c'est là. C'est entre 40 et 90 jours. Et ça, nous avons pu le reproduire à l'école vétérinaire de Toulouse. On a infecté des femelles gestantes à ce stade-là et nous avons obtenu des hippies. Donc, la boucle est bouclée, on l'a montrée. Ce n'est pas une petite trouvaille comme ça ou une supputation. C'est vrai. Alors, si l'infection se fait un petit peu plus tard, en fait, on peut ne pas avoir d'hippie formée, mais on obtient des agnons ou des chevraux, peu importe, qui sont soit normaux mais quelquefois un peu plus faibles. Alors ça, c'est très classique chez le mouton. On voit des agnons un peu faibles, hirsutes, baveurs qui sont un peu pas tout à fait normaux, qui traînent un peu. En patois, chez nous, on dit des ingrins-quittes. C'est des trucs qui ne sont pas terribles et qui ne pousseront jamais très bien. Voilà. Alors le drame, là, vous allez le comprendre facilement, c'est un peu comme dans les formes grippales aussi. toutes les matières pratiquement qui sont émises sont porteurs du virus. Les écoulements de nasaux, les larmes, bien sûr, la salive, l'urine, les matières fécales, le lait des mères, le sang, bon, mais là, les échanges ne sont plus rares, par contre, le sperme. Un mâle peut très bien transporter, et c'est très très connu pour ces pestivirus, est contaminé par voie sexuelle les femelles. Donc c'est une véritable saloperie, soyons clairs, la pestivirus, ce n'est pas la maladie classicose, tranquille. Donc, voilà, une très large diffusion de virus dans tout l'organisme. Alors, vous avez bien compris que pour les formes grippales, eh bien, l'inscrétion est plutôt faible, pas intense, mais par contre, pour les hippies, là, c'est monumental. Alors là, c'est une distribution massive. vraiment massive, voilà. Et c'est ce qui a permis de comprendre la maladie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce virus a une survie très faible dans le milieu. Regardez, il ne survit que deux à trois semaines dans le milieu, dans l'herbe, là, dans l'eau, par là, etc. Donc, vous comprenez bien que si une épidémie ne devait se faire qu'avec ça, avec un virus qui ne dure que trois semaines, on laisse passer la maladie et puis on est peinard. Le problème, c'est ça, c'est les hippies. Et vous allez voir sur des sondages qu'on a fait à l'Ariège que malheureusement, dans l'espèce isard, les hippies sont relativement nombreux par rapport à ce qu'on observe chez les bovins ou chez les moutons avec leur virus à eux. Voilà. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Alors, voilà. Tout cela, je vous le résume sur un super schéma que nous avons mis au point pour le topo ordino. vous me dites si ça va trop vite, mais en principe, ça va bien. Alors, voici une femelle adulte. Supposons qu'elle soit gestante. Donc, elle a été saillie en fin d'année. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Elle rencontre le virus. Comment elle le rencontre ? Par un individu contaminé. Ça peut être un chevreau, un autre, un mâle qui a été contaminé lui-même, etc. Voilà. Et elle rencontre ce BDV4. Alors, si elle est, mettons qu'elle soit à deux mois de gestation ou trois mois, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va y avoir une formation possible, pour ne pas dire probable, d'un hippie. Hein ? Le virus se transforme, il passe dans l'utérus et il contamine le petit ISAR. Et nous allons voir un ISAR tout à fait normal, naître, mais qui, malheureusement, est porteur de ce virus et qui est porteur de la forme grave. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Lui, il va balancer le virus à tour de bras. Excrétion virale massive. Ah, vous allez me dire, mais oui, mais si ça ne dure que trois semaines dans le milieu. Oui, mais le problème, c'est que les ISAR, ils vivent en groupe. Ils vivent en arde. Donc, ils sont tous ensemble. Il y a les mères, il y a les pertes, ils ne sont pas en groupe, vous le savez. Il y a des chevrés. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si lui, effectivement, a une durée de vie limitée parce qu'il est sans défense immunitaire et vous avez vu tout à l'heure, il se fait rattraper par une pneumonie, par des trucs comme ça, il meurt. Entre-temps, il a fait le dégât. Et le dégât, c'est quoi ? C'est la circulation, à ce moment-là, qui devient horizontale de ce virus qui va contaminer large à manu tous les copains et tout l'environnement. Et là, dans l'environnement, il y a quoi ? Il y a tout un tas de femelles qui n'ont jamais vu le virus, par exemple, de chevraux qui sont nés normaux, on est d'accord, qui n'ont jamais vu le virus et il va se passer quoi chez eux ? Comme je vous l'ai dit, les chevraux, ils sont fragiles. Ils ont un virus quand même qui est dangereux, qui fait du dégât à lui-même. Vous avez vu les surinfections bactériennes, etc. Donc, en gros, vous voyez, j'en ai pris 5 là, mettons, dans la première année de vie, souvent avant le sevrage, vous allez voir mourir une proportion de ces chevraux. D'accord ? Mais, heureusement, heureusement, certains arrivent à survivre. Ils dominent dans la maladie, ils ne sont pas bien pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, mais malgré tout, ils survivent. Alors eux, par contre, vu qu'ils ne sont pas morts, ils vont survivre, mais eux, ils auront rencontré le virus et comme ils sont nés d'une mère qui n'était pas infectée pendant la gestation, eux, ils vont être séropositifs. Donc, ils seront protégés à vie. D'accord ? Le seul problème, c'est qu'on en a laissé un paquet au tapis entre temps. Donc, allez, mettons, voilà, une petite harde, là, petite chevraie, il y en a 5, vous les voyez nickel au mois de mai-juin, vous les revoyez encore début juillet, et puis au moment de jumeler avant la chasse, vous n'en trouvez plus que 2. Mais voilà, c'est ça, c'est le mécanisme. D'accord ? Voilà, ça c'est pour les chevraux. Alors maintenant, chez l'adulte, alors là, je prends un ISAR ordinaire, un ISAR qui est tout à fait normal, qui, hippie ou pas hippie, peu importe, bon, un ISAR qui vous paraît normal. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il rencontre le petit chevraux, par exemple, là, qui a balancé du virus, ou un autre, ou un voisin qui a sauté une vallée où il y a de la pestivirose qui traîne, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle la cotamience horizontale. On va venir se renifler, on va venir se voir, on va se mélanger, on va peut-être même avoir des saillies, etc. Et on va rencontrer des AR normaux. Bien. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le truc classique que je vous ai montré tout à l'heure. L'infection arrive, je fais une forme grippale, je ne fais qu'une phase virémique courte, et je deviens séropositif. Donc là, impeccable, j'ai les AR immunisés. Tout va bien. OK ? Bien. Ce qui se passe, c'est que quelquefois, vous avez un certain nombre d'individus, et on ne sait pas pourquoi, qui a priori vous semblent normaux, des femelles, de 6, 8 ans, 10 ans, des mâles, des jolis mâles, des vieux mâles, des fois, 10, 15 ans, qui, eux, sont atteints par le virus, et qui, eux, font une mauvaise grippe, une très, très mauvaise grippe. Alors, ils vont essayer de combattre, 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 et puis un certain nombre meurent. Parce qu'en fait, la maladie est trop forte. Donc, ceux-là, ils meurent. Donc là, le schéma serait pas mal, finalement, parce qu'on se dit, au bout d'un certain temps, on va avoir que des immunisés, et puis ceux qui devaient mourir sont morts. Tout va bien. Le problème, c'est quoi ? C'est que dans ce paquet qu'on retrouve, de temps en temps, on se retrouve à une période de gestation. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va reformer un hippie qui, lui, va produire, donc la femelle qui va être infectée va produire un petit chevreau qui va être hippie. La femelle ne va pas forcément mourir parce que la femelle qui produit une hippie, elle ne meurt pas. Elle va bien. Elle donne naissance aux chevaux, normalement. Et elle, elle a rencontré le virus, elle est anticorps positive. Elle ne va pas être malade. Le seul problème, c'est qu'elle va être infectée à vie. À vie. Et ça, c'est pareil chez le mouton. Et c'est pareil chez les bovins. Alors, on dit, oui, ils ont une durée de vie limitée. Chez les moutons, on a fait beaucoup d'expériences. Il y a des magnifiques brebis qui sont hippies de 5 ans, 6 ans, 8 ans, qui ne manifestent absolument rien et qui font naître chaque année un agneau qui va mourir et qui va fêler la maladie à tous ses copains. Voilà. Donc, vous comprenez la complexité de cette maladie. Ce n'est pas une maladie classique. C'est ce fameux réservoir terrible que l'on a avec les fameux hippies qui sont dépendants de la circulation virale. Vous l'avez compris. il faut que le virus circule au moment de la gestation. Voilà. Alors, on verra ce que ça peut donner après. Voilà. Alors, après, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Là, j'ai fait des vues assez courtes pour vous expliquer qu'après notre découverte en 2002, les Espagnols ont dit que c'était la même chose. On leur a donné des tuyaux. Ils l'ont trouvé fatalement. et à partir de 2004, on s'est aperçu qu'on avait vraiment toujours le même virus. Et ce virus, c'est un virus qu'on appelle le BDV4. J'y reviendrai dans un instant. Alors, ce virus, on sait le rechercher très facilement par une méthode qu'on appelle la PCR. C'est une méthode qui est une méthode d'amplification génétique. C'est-à-dire, à partir d'un tout petit morceau de virus, en le multipliant, on arrive à avoir un signal qui nous dit voilà, d'individus et porteurs du virus. Voilà. C'est un truc pour lequel nous sommes très équipés. On est un peu spécialisés d'ailleurs dans l'Ariège là-dessus. Et ça nous a permis, vous voyez, depuis de nombreuses années, de suivre ce qui se passe sur nos ISAR ariégeois, mais cette fois-ci qui sont tués à la chasse. Alors, à la chasse, en principe, on ne tue que des trucs normaux. Des animaux qui sont en bonne santé. Hein ? On jumelle, on voit un mâle, on voit une femelle, pleine forme, etc. Et nous, on demande aux chasseurs de nous donner la rate. La rate, pourquoi la rate ? Parce que c'est le cimetière, vous le savez, un globule rouge, un globule blanc, et c'est un organe de choix que personne ne mange, c'est une chance. il est collé à la paroi de la pence, vous voyez ? On récupère la rate, on la congèle, ça conserve très bien, et ensuite, on l'analyse. Et alors, vous voyez, déjà en 2008, 2009, ça c'est quand j'ai pris le labo, vous voyez, on n'avait que 75 rates, on tue à peu près 650, 700 ISAR en arriège, à peu près. Vous voyez, c'était un début, vous voyez, on s'est retrouvé avec pratiquement 7% d'individus porteurs du virus. C'est énorme. Je vous expliquerai pourquoi après. Alors, vous voyez, ensuite, donc là, j'ai beaucoup parlé à mes amis chasseurs de l'Ariège, la Fédération de chasse nous a beaucoup suivis, et là, vous voyez que, regardez, on a pris des effectifs assez importants, 250 rates, 380 rates, 310, 323 l'année dernière, près de 300. Donc, vous voyez, là, on joue sur des gros effectifs. Là, ce n'est pas du hasard. Là, au bout d'un moment, on a une statistique qui veut dire quelque chose. Et regardez, 7%, 5%, 3%, 2%, 3%, 3%, 5%. Je vais vous donner un seul chiffre. Dans les populations de bovins ou de moutons qui ont le même type de virus, quand on fait du tout venant comme ça, on est en moyenne à 0,5%. 0,5%, maximum 1%. Ce qui veut dire qu'en gros, l'espèce isard est particulièrement sensible à ce pestivirus et que la fameuse forme de production des hippies est plus importante que dans les autres espèces bovins et ovins. Et ça explique qu'en fait, on est autant de maintien de la circulation virale dans nos hards d'isard. C'est la spécificité de la pestivirus de l'isard. D'accord ? Donc ça, c'est un coup de pas de bol. Il semblerait que ce pestivirus soit particulièrement adapté à l'isard. Et ça, c'est pas de chance. Voilà. Alors une fois qu'on a dit ça, alors on a ceci, qu'on a fait. Alors vous voyez, on a divisé l'Ariège en je ne sais combien de secteurs. Saint-Martin-Lémy, il y a les Vérez d'Astoï, il y a le Cousera, le Valier, etc. Je ne sais pas si c'est ce truc-là. Ici, vous avez toutes les années de ces zones de chasse qui sont toutes les unes après les autres. Et vous remarquez, en fait, voyez, un exemple à Valérie de Vigues de Sceaux qui est très impactée. Chaque année, regardez les effectifs, c'est pas mal d'isards qui ont été analysés à chaque fois. Vous voyez, vous les avez ici. Et bien, à chaque année, on en sort. Vous voyez, Mérin-sur-Lue, chaque année, on en sort. haute année d'arrière, on en sort pas mal. Vous voyez, etc., etc. Donc, c'est pour montrer que ça conforte ce qu'on dit. Il y a une circulation virale permanente dans le noir de 10 heures. On ne peut pas dire la maladie est passée, je suis peinard, c'est fini et elle reviendra peut-être un jour. Elle continue à tourner. Ça, c'est très, très embêtant pour nous. C'est très, très embêtant. Alors, plus embêtant pour nous, et là, je vais vous le montrer sur une carte d'Azonestin, pardon, excusez-moi, c'est ceci, vous voyez, c'est des massifs qui sont un peu excentrés par rapport à la chaîne. Ce sont des massifs de Piémont, la vallée de Sorate, certains petits morceaux du Massatoire, le fameux Pradalbis qui domine au foie, qui n'est pas vraiment à la grande chaîne et qui, jusqu'à présent, n'était pas atteint du tout par la pestivirose. Mais l'année dernière, ben voilà, ça y est, le clignotant s'est allumé. Donc, ça veut dire que la maladie a diffusé. Alors, on verra comment elle peut diffuser. Alors, pour l'Ariège, puisque c'est ce que je connais le mieux, nous avons ici, vous voyez, les fois, la vallée de l'Ariège, vous voyez ici, les cabanes, Axe ici, voilà, vous, vous êtes ici, nous sommes exactement par là. Voilà, ben on a deux gros noyaux à souci, un qui maintenant va mieux quand même, après avoir été catastrophique, il n'y a qu'à avoir la réserve d'Orlue, ils sont tombés à moins de 300 individus maintenant, c'est pas beaucoup, avec un très, très gros souci, par contre, là, ici, sur cette zone, qui inclut la vallée de Vigues-de-Sceau, et puis qui s'en va vers la réserve du Valier pour une partie. Et alors, bon, là, ça continue à tourner, alors on disait, oui, ça tourne là, c'est normal, la maladie tourne, etc. Et voilà ce que je viens de vous dire, voici les massifs, vous voyez, qui sont atteints désormais, donc la maladie diffuse quand même géographiquement, petit à petit, sans doute, par passage d'Isard, d'une vallée à l'ordre, etc. Voilà, c'est comme ça que la maladie se propage. Et c'est comme ça qu'elle est allée d'ailleurs vers la Haute-Garonne ensuite, etc. Alors, si vous voulez, une fois qu'on a eu fait ça, qu'on a eu compté les points, tout ça, et qu'on s'est aperçu que ce virus était très, très proche d'un virus qu'on appelle la border disease du mouton, en accord avec les services hétérinaires de la Riège, avec l'État, donc, qui a joué le jeu, en accord avec les éleveurs, le groupe en défense sanitaire, en 2011-2012, à cette époque aussi, quand les animaux redescendent dans la montagne, au moment où on faisait contrôle de la bruceose, la fameuse prophylaxie, on a demandé aux éleveurs au véto de ne prélever que les agnèles, agneaux-angnèles, les plus jeunes, qui sont naïfs, donc, qui ne sont pas vieux, les premiers reportés et les béliers transhumants. Alors, vous voyez, regardez, quand même, vous savez qu'il y a beaucoup d'estives en Ariège, on a eu quand même 207 éleveurs qui ont participé, sur les 225 qui transhument, donc, ils ont vraiment joué le jeu, et sur les 62 estives concernées, donc, en mouton, sur 90 du département, vous voyez, nous avons eu une participation très très forte. Donc, c'était, les éleveurs ont vraiment joué le jeu, et regardez, nous avons quand même fait des analyses considérables. Jamais personne, en France, n'avait fait autant d'analyses sur des moutons pour cette maladie. 6500 analyses sérologiques, vous voyez, beaucoup sur les annielles, primipares et les béliers. Alors, les résultats ont été accablants, ici, la vue n'est pas très facile pour vous, mais vous allez vite la comprendre, vous voyez, tout ce qui est jaune et violet, ça veut dire qu'il y a beaucoup de séropositivité des moutons qui sont en montagne. Alors, ce qui s'est passé, alors, quand on a regardé là où il y avait beaucoup de séropositivité des moutons transhumants et qu'on a superposé l'impact de la pestivirose qu'on connaissait bien par les analyses de rates, par les analyses de terrain, par les mortalités observées, on s'est aperçu que ça a coïncidé pratiquement à chaque fois. Alors là, on a levé un lièvre, on ne s'est pas fait que des copains, je vous le dis de suite, parce que là, on a abordé un problème qui était compliqué, c'était de dire est-ce que c'est le même virus que se partagent les moutons et les isards et comment, etc, etc. Alors là, bon, on a réussi quand même parce qu'il y a des gens intelligents quand même, on a essayé de... Mais, à un moment donné, les chasseurs disaient aux moutonniers, c'est vous qui nous avez mis la pécole, les moutonniers disaient non, non, c'est vous qui nous avez mis la pécole, bon, on fait voilà, un discours sans fin qui n'aboutit à rien comme d'habitude parce que personne ne sait rien là-dessus. Voilà. Alors, petit à petit, on a fait plein, plein de manips, voilà. Alors, un exemple, vous voyez, de superposition, vous voyez, regardez ici, en violet, c'est des zones, on a dans la vallée de Vigues de Sceaux, vous voyez, où on avait des séropositivités, ça c'est des numéros d'estive, c'est pas le pourcentage, vous voyez, là, je me suis dit, il y avait de tête, il y avait 60, 70% de moutons séropositifs et de ce côté ici. Et regardez ici, en fonction des années, vous voyez, regardez les superpositions des ISAR que nous avions trouvées manifestement porteurs du pestivirus. Voilà. Donc, là, on s'est dit, ça serait intéressant de voir ce qui se passe. Alors, en fait, je vais vous la faire courte. Non, je vais faire cette vue d'abord. Il a fallu montrer aux éleveurs de moutons qu'ils avaient vraiment la maladie. ça n'a pas été facile, mais j'ai eu une bonne idée. J'en ai eu quelques-unes de temps en temps, heureusement. Avant la montée en estive, par exemple, sur un massif d'Orlu, qui avait bien voulu jouer le jeu, il y avait 15 cheptels qui ont accepté de tester les tout petits agneaux et agnèles qui montaient à la montagne. Donc, eux, je n'ai jamais allé en estive et prélèvement dans les fermes avant d'arriver. Donc, on ne peut pas dire que c'est des éleveurs qui puissent les avoir contaminés. Et là, on a eu malheureusement la très désagréable surprise de voir que sur 15 cheptels, il y en avait 7 cheptels qui avaient déjà des petits agneaux avec la fameuse border disease qui tournait dans le cheptel. avec des agneaux qui n'étaient pas très bien, quelques-uns, etc. Pas beaucoup, mais il y en avait. Voilà. Donc, c'est là qu'on s'est dit que ça devient plus intéressant parce que ça veut dire que la border tourne dans les élevages en dehors du contexte d'Isar et peut-être qu'à l'estive, ils arrivent à se plomber entre eux, sans parler d'Isar déjà, à se plomber entre eux parce que vous voyez, il y en a 7 qui étaient positifs et il y en a 15 qui montent. Donc, il y en a 8 qui étaient sains. Mais un bilan des courses quand ils redescendent, les 15, mais les 15 sont plombés. Vous voyez ? Déjà chez eux. C'est ça le problème. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ensuite qu'on a réussi à les intéresser parce qu'on leur a expliqué que c'est une maladie qui fait des choses même chez eux. Moins visible que chez les Isar, c'est la difficulté. Mais voilà. Alors, c'est là aussi que nous avons eu de la chance et puis on a bien intuité aussi. On a fait un peu de publicité autour de ces choses-là. Les vétos, les éleveurs ont bien joué le jeu. Et on s'est permis de récolter sur des avortements de brebis, sur des agneaux qui mouraient en bas âge à un mois, deux mois, trois mois, etc. Vous voyez ? Dans des zones qui sont proches d'ici. Vous avez Porta qui doit être par ici, là, par l'où elle, là. On a des zones, vous voyez ? On a 10 souches qui ont été isolées ici, 5, 3 ici, 1 ici. Et on les a ce qu'on appelle typées. On les a séquencées. Alors ça, c'est des analyses qui ne sont pas encore publiées, tout ça, mais ça, c'est des travaux de portée internationale. Nous sommes les seuls, en Europe et au monde, je pense, avoir fait autant de recherches. On a fait ce qu'on appelle un séquençage du virus, c'est-à-dire qu'on a déterminé la carte d'identité génétique du virus sur une portion assez importante de ce virus. et on s'est aperçu qu'il n'y avait chez les moutons que du BDV4, alors qu'il y a 6 génotypes. BDV1, BDV2, BDV3, BDV5, BDV6. Et ça, ça a été une très grosse surprise parce qu'on pensait qu'on aurait un peu de tout. Dans les Alpes, ils ont du 3, ils ont du 6. Dans la Véro, ils ont du 2, ils ont du 6. et nous, dans les Pyrénées, chez nous, tous les emmerdes, BDV4. Et toutes les souches ISAR qu'on a typées, BDV4. Alors là, c'est tellement fait ces analyses qu'on peut même savoir comment sur les morceaux de virus, sur le matériel génétique du virus, comment les, ce qu'on appelle nucléotides, sont agencés. Et on s'est aperçu, en fait, qu'en comparant aux ISAR, qu'en fait, il y avait une quasi-identité des souches qu'on avait chez les moutons et chez les ISAR. Et, pour certaines, on a trouvé des souches ISAR chez nos moutons et on a trouvé des souches aux vines chez les ISAR. Donc, le débat qu'on avait au départ, et qui est peut-être encore le cas, c'est que, ce sont les moutons montent à la montagne avec leur border disease. Mais la maladie peut s'entretenir toute seule et chez eux. Oui, pourquoi pas ? Et puis, il y en a qui disaient, mais les ISAR aussi, dans son pestivirus, et peut-être que ça s'entretient tout seul. Le problème sur ces séquençages que nous avons fait, c'est qu'on a montré qu'une partie au moins était commune. Et c'est là que ça devient plus compliqué. C'est là que ça devient plus compliqué. Alors, en fait, en ce moment, on a le consensus suivant. On dit, il est sans doute probable qu'à 90%, chaque espèce se débrouille à faire circuler son virus entre eux. mais il y a des moments quand on ne sait pas trop, à quelle fréquence on ne sait pas trop, il y a des moments où on s'échange ces virus. Et c'est le problème de la coexistence des moutons et des ISAR en montagne. Alors, comment pourrait-on passer, parce qu'on a rarement vu un ISAR saillir une brebis et un bélier saillir une femelle ISAR, ça c'est rarement vu, il faut bien le dire. Donc, en gros, nous on se dit, ce qui est possible, c'est la condition. la condition horizontale par le virus qu'on balance dans le milieu. Et alors là, il y a des choses qui effectivement pourraient être des lieux favorables, c'est-à-dire les points d'eau. Quand on assale les brebis et les vaches en montagne et qu'on met du sel, vous le savez, les ISAR, ils aiment le sel, ils descendent, ils viennent lécher le truc, etc. C'est peut-être à ces moments-là que nous avons eu des échanges qui ont pu se faire par entre espèces. Voilà. Alors, vous voyez, donc, c'est un truc qui est assez compliqué. Alors là, je ne vous dis pas, quand on était là, alors là, il y a eu des parties de bouffe, je ne vous dis pas, entrée-leveur, tout ça. Alors maintenant, tout le monde a compris qu'il fallait essayer de trouver une situation qui aille à tout le monde et c'est pour ces raisons que nous avons fait ce qu'on appelle une action test que je vais vous montrer dans un instant. Et là, on aborde le grand chapitre qui nous intéresse. est-ce que nous sommes obligés de subir la pestivirose ou on essaye de faire quelque chose ? Voilà. Alors, on va aborder ça. Alors, première chose qui a été, entre guillemets, vendue par les grands stratèges de la faune sauvage en France qui nous ont dit, mais putain, mais les arts, il en a bien vu bien d'autres, il va s'immuniser, les populations vont s'immuniser, etc., etc., alors effectivement, au départ, et puis en plus, personne n'avait envie de chercher trop sur la maladie, à part quelques-uns comme moi, ils ont dit, mais vous allez voir, ça va s'immuniser, puis bon, ça va se tasser, etc. Puis, les années ont passé, 10 ans ont passé, 12 ans ont passé, et puis, les effectifs, il plongeait. Donc, manifestement, peut-on compter sur l'immunisation naturelle de la population, la fameuse forme horizontale, la forme grippale, qui fait des séropositifs, qui sont des protégés. Voilà. Ensuite, nous verrons qu'en fait, ce n'est pas suffisant, et c'est pour ça que nous avons développé un contrôle sanitaire possible, et je vais vous parler de ce que nous avons mené sur le grand massif d'Orlu, et avec les résultats des deux premières années. Voilà. Alors, les grands principes de l'immunisation, de l'écheptel, c'est quoi ? C'est que, dès qu'il y a un passage viral, bien sûr, on est malade, c'est ce qu'on appelle la morbidité, et puis, malheureusement, il peut y avoir de la mortalité. Bon, ceux qui sont morts, on n'en parle plus, parce que, terminé, ils sont réalisés la carte, ils ne reproduiront plus, bon, OK. Mais, alors, ceux qui ont été malades et qui guérissent, et qui sont séropositifs, ils nous intéressent, parce qu'eux, eh bien, ils ne seront plus jamais malades. C'est bien. Alors, ceux-là, ils sont protégés à vie, effectivement. Et plus leur proportion augmente, et plus on a une population qui est stable, et moins on aura de problèmes. Seulement, il y a une loi qui est incompressible. Qu'on soit en mouton, qu'on soit en isard, qu'on soit chez les humains, qu'on soit dans toutes les espèces, si vous n'atteignez pas, regardez ce chiffre, 70 à 80% d'une population immunisée, naturellement, ou par un vaccin, eh bien, vous n'avez pas la stabilité que vous espérez et l'arrêt de la circulation de la maladie. Et force est de reconnaître que, sur tous les sondages que nous avons faits sur un plan sérologique chez les isards, on a en moyenne 50%, 60% de séropositivité. Ce qui fait que, en gros, vous avez une moitié qui ne risque rien, mais l'autre moitié est naïve, n'a jamais vu le virus, parmi elles, des femelles qui vont être gestantes et qui vont rencontrer le virus, et qui vont donner ces fameuses hippies, etc. Et c'est comme ça qu'on entretient le virus. C'est ça, la complexité. Donc cette immunité naturelle, elle existe, il faut s'en servir, bien entendu, je vous dirai comment tout à l'heure, éventuellement, mais elle n'est malheureusement pas suffisante. À cause de ces fameuses hippies, vous l'avez compris, je n'y reviens pas. Donc, ce qui s'est passé sur le terrain, c'est qu'effectivement, et c'est vrai, un peu partout, après les grosses épidémies, il y a eu du calme. Et alors, on a même vu redémarrer un peu les cheptels, parce que c'était calmé, ça avait un peu moins circulé. Et en fait, on voit qu'il y a des effets de rebond qui apparaissent, et que malheureusement, avec les hippies, on a de nouveau des redémarrages d'impact du pestivirus, et en fait, on a plus de pertes sur les agneaux que le renouvellement que vous voudrez avoir. Voilà. Donc, ces hippies, dans un cheptel, ils assurent la circulation. Vous allez me dire, mais comment on va faire pour dépister des hippies chez les isards, qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne peut pas faire de prise de sang dessus, pour savoir s'ils sont importants, alors qu'on peut le faire chez nos moutons. Voilà. Alors, c'est là qu'on s'est fâchés. Alors, vous savez, Jean-Pierre Sanson vous le dira, il connaît bien notre président Ariégeois, c'est un homme de caractère, Jean-Luc Fernandez, il est président de l'ANCM, des chasseurs de montagne au niveau national. Au bout d'un moment, il ne supportait plus de voir crever des isards, et de voir des populations diminuer, et puis de voir ensuite des gens qui disent il faut blesser les plans de chasse, il faut blesser les plans de chasse, il faut blesser les plans de chasse. Certes, mais ça, ils l'ont fait, la fédération l'a fait, il y a des sociétés qui ont fermé intégralement pendant un an, deux ans, trois ans, et c'est judicieux parce qu'il faut laisser refaire le cheptel, etc. Mais dire, il faut baisser, 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 sans aucune situation, sans aucun horizon, ça ne lui a pas plu. Et alors, effectivement, le laisser faire la nature, j'appelle ça comme ça, parce que je ne sais pas comment le dire autrement, qui essaie d'avoir une immunisation de la population, mais soyons clairs, je ne sais pas, demi-mot que je le dis, ça a été un échec total. Vous n'avez qu'à voir, il y a des réserves voisines ici, dans quel état elles sont tombées, même si elles se refont un petit peu. Donc, exaspération des chasseurs, bien sûr, exaspération, mais aussi de tous les protecteurs de la nature, parce que même les gens qui aiment avoir des réserves, voilà. Et alors, donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Alors, ce quelque chose, ça a été quoi ? Alors, moi, j'ai lancé une première idée, qui était, en disant, voilà, puisque ces virus sont aussi proches les uns des autres, si on vaccine, on faisait une expérimentation, bien sûr, si on vaccine tous les ovins qui montent à la montagne avec un vaccin contre la border disease, logiquement, on va immuniser tous les moutons, et au moins, ce qui va se passer, on va déjà rendre un service à la population vide, les cheptels ne vont pas se plomber entre eux, mais en plus, on va éviter le passage éventuel vers l'ISAR. C'est le principe qu'on avait essayé de retenir. Et même dans ce cas-là, où il y aurait des intercontaminations, eh bien, ça marchait. Alors, il faut bien le dire, nous sommes heurtés un problème à la fois technique et philosophique. Bon, un certain nombre d'éleveurs au vin ont dit, nous ne sommes pas pour la vaccination, d'autres ont dit, on est pour. Il y en a, alors ensuite, je suis obligé de vous dire que le seul vaccin que nous avons à l'heure actuelle pour l'instant, c'est un vaccin qui a une AMM d'autorisation de mise sur le marché qui est bovine, mais qui est utilisé depuis plus de 30 ans dans l'Aveyron, avec succès, sur la border disease et un vaccin que l'on fait à la dose adaptée pour le mouton. Alors, en fait, on n'avait pas de données sur le BDV4, qui est un nouveau venu dans la génotypie, ici, de la border disease des moutons. Alors, on dit, non, on ne va pas prendre de risque là-dessus, on va attendre que... Alors, l'école vétérinaire, j'ai été hier encore, est en train de tester plusieurs vaccins qui sont sortis sur tous ces sérotypes, sur tous ces génotypes, pardon, et voir si, effectivement, ils protègent bien. Parce qu'effectivement, déjà, en faisant ça, ça pouvait être sympa. concrètement, sur le terrain, on nous a dit, ça, c'était il y a trois ans, la discussion, on ne sera pas prêt avant 4-5 ans. Bon, est-ce qu'on continue à compter les points pendant 4-5 ans ? Vous connaissez mon président de la fédération ? Non, on va faire autre chose. Et la deuxième option que j'avais envisagée, bien entendu, c'était celle-ci, voilà, voilà, c'est celle-ci, c'est dire, on va dépister individuellement tous les moutons qui montent sur une zone qui sera une zone test, quel que soit leur âge, quel que soit leur âge, qu'ils aient un jour ou dix ans, on va à tous leur faire une prise de sang et on va tous les rechercher au point de vue virologique. Voilà, c'est ce qui a été, c'est ce qui a été retenu. Alors, le principe est très simple, voilà, dans un cheptel au vin, eh bien, il y a un certain pourcentage, vous allez voir lequel après, parce qu'on a des données bien chiffrées, ceux-là, voilà, c'est des hippies, voilà, mais ils plombent les moutons entre eux, alors ceux-là, on les dépiste avant la montée, on les élimine, on les met à l'abattoir, donc à la montagne, on ne monte que des ovailles qui sont sains, pas durs, classiques. Donc voilà, et c'est bon. Alors, on l'a fait et on s'est dit qu'il faut le faire pendant trois ans. Alors pour ça, il faut des sous, il faut que tout le monde soit d'accord, alors on a réussi un tour de force, c'était de mettre, alors ça c'est ensemble, c'est Conseil Général et Laboratoire Départemental, donc que je dirige là, donc avec un Conseil Général qui nous a suivis et je le remercie grandement, la Fédération des Chasseurs de la Riège, qui est bien sûr partie prenante et nous avons réussi à convaincre que nos amis éleveurs, le groupe en défense sanitaire de la Riège, qui au départ n'était pas très chaud parce qu'une certaine partie de ces éleveurs ne voulaient pas entendre parler de ça, c'était une maladie qui dérangeait un petit peu, il faut bien le dire, au bout d'un moment a accepté et puis au moins pour une année loin de CFS nous a rejoint et l'Office Nationale des Forêts, donc nous avions tout le monde, tous les acteurs du sanitaire qui étaient ensemble et qui ont mis des sous parce qu'il faut des sous pour ça, il faut faire des prélèvements sanguins, il faut payer le veto qui va faire la prise de sang, il faut payer l'analyse, même si je la fais à prix coûtant, elle a un coût, etc. donc il y a des choses, il y a un suivi par la Chambre de Culture, etc. qui est fait, voilà, je vous dirai combien après. Où c'est qu'on l'a fait ? C'est très proche de chez vous, c'est le grand massif d'Orlus, mais là, ce n'est pas Orlus-Orlus, c'est six groupements pastoraux, c'est-à-dire, c'est le grand massif d'Orlus, c'est-à-dire, on embrasse le Kérigut, vous voyez, on prend très très large, on prend les Bézines, vous voyez ce que je veux dire, c'est très large, c'est très grand. Alors, quels objectifs ? Je vous l'ai expliqué, on évite la circulation chez les moutons, et puis on espère qu'on ne plombe pas les ISA. Quand c'est qu'on a commencé ? On a commencé à partir de 2015, et on s'est dit, il faut au moins faire trois ans de suite. Donc les résultats que je vais vous présenter, c'est les deux premières années, et là, nous sommes au début de la troisième année. Alors la première année, vous avez compris qu'on dépistait absolument tout le monde. Les adultes et les petits jeunes, tout le monde, tout le monde. les années suivantes, on n'a plus besoin de dépister les adultes, parce qu'un hippie, vous l'avez bien retenu, il ne peut avoir été obtenu que par la contamination dans l'utérus. Donc ensuite, même s'il attrape la maladie grippale, il ne pourra plus être hippie. Donc on s'est concentré ensuite sur les petits, pardon, sur les jeunes, voilà, c'est-à-dire tous ceux qui étaient nés et les achats. et avec le même principe, on élimine tous ceux qui sont positifs. Voici les résultats que nous avons obtenus. Alors, vous voyez, 17 cheptels, regardez, ça représente quand même 6 000 moutons, on ne rigole pas quand même, on ne fait pas du bricolage. Et là, vous voyez, on retrouve, vous voyez, un peu les mêmes chiffres que tout à l'heure, 6 cheptels sur 16 qui étaient positifs. Alors, ces 6 cheptels représentaient 3 500 sur le total. Et regardez, nous n'avons trouvé que 21. 21 hippies. 1 à 8 selon les cheptels. Vous allez me dire, vous avez utilisé la bombe H pour démontrer qu'il y avait 3 fois rien dans un cheptel. Eh bien, sachez que ça, dans un cheptel, c'est suffisant pour entretenir la maladie sans aucun problème pendant des décennies et ça, c'est suffisant pour plomber l'intégralité des cheptels à la montagne. C'est la gravité de ces hippies. C'est des animaux qui ne sont pas a priori malades quand on les voit comme ça et qui balancent à tour de bras. Voilà, c'est comme ça. Le drame pour nous, chasseurs, pour les gestionnaires de la faune, ISAR, c'est qu'il y a beaucoup moins de dégâts chez les moutons. Beaucoup sont infectés, un certain pourcentage de d'agneaux meurent, ça peut être 5, 8, 10, 15%, ça commence à faire des fois. Les éleveurs ne savaient pas que c'était ça qui se passait dans leur cheptel mais on n'a pas des hécatombes comme on en a à 10 ans. Donc, les éleveurs, ils ont tendance à vous dire, et ils sont de bonne foi certains, sur les 6, ils te disaient, écoute, viens quand tu veux, tu vas voir, j'ai pas d'emmerdement chez moi. C'est vrai, une année ou deux, il n'a pas d'emmerdement puis une année, il a des agneaux qui meurent mais il l'attribue à autre chose, à des diarrhées, à des pneumonies, à des machins, mais ils ignoraient que c'était ça qui tournait. Vous voyez ce que je veux dire ? D'où un dialogue de sourd à un moment donné entre les éleveurs et les chasseurs parce que les éleveurs disaient, nous, c'est humain qui ne nous fait pas quelque chose. Mais ils le disaient de bonne foi. Mais quand on leur explique, ensuite, ils comprennent. Et depuis, on n'a plus de problème d'ailleurs. Voilà. Alors ça, c'était la première année. Alors, la deuxième année, donc là, c'est les mêmes qui remontent à un point près, c'est les mêmes mecs qui remontent à la montagne. Voilà. On retrouve 16 cheptels. Il n'y en a que 13 qui ont été prélevés mais c'était trois petits qui ont entraîné. Bon, ça a été un peu compliqué. Bon, ça n'a pas changé la face du monde. Et regardez, 2000 au 20, puisqu'on n'a plus que les jeunes. Et là, regardez, on n'en a plus que 3 sur 13 qui étaient positifs. Et toujours pareil avec, vous voyez, un qui en avait pas mal, avec une viremie qui a bien circulé à un moment donné. Voilà. Et on retrouve des positivités à un cheptin infecté très très faible. Alors, vu que c'est très très peu, les éleveurs ont accepté de réformer, bien sûr, de suite, les brebis. C'était la règle d'ailleurs. On mettait les brebis et les agneaux, on pouvait les engraisser. Ça ne passe pas chez l'homme, la viande est consommable, vous voyez, donc il n'y a aucun problème. Ils ont mis à l'abattoir. Alors, qu'est-ce que ça a donné finalement au point de vue efficacité de l'action ? Une fois qu'on a eu mesuré ça, pour les deux premières années. Alors, l'efficacité chez les ovins, c'est mesuré par la non-contamination des moutons, on est d'accord. Et en même temps, en fait, ce que j'ai voulu et ce qu'on a voulu et que les éleveurs ont voulu, c'était qu'il y ait une mesure de l'amélioration des performances chez les moutons. Parce que nous, on leur dit, ça fait des choses et ils nous disaient, ça ne fait rien. Je leur dis, si on ne mesure pas, on ne le saura jamais. Et sachez que maintenant, les éleveurs, ils ont un problème. Ils sont très intéressés par ce qu'on fait finalement. Parce qu'avant, vous montiez une brebis, vous aviez une prime. Il suffisait d'avoir 0,4 agneau produit, né, produit par an et vous touchiez la prime. Maintenant, aux éleveurs au vin, on leur demande d'avoir 0,8 agneau par brebis rendu pour toucher la prime. Donc en gros, les chasseurs de primes qui foutaient des brebis en quantité, etc., ce temps apparaît un petit peu révolu. Maintenant, les gens, il faut qu'ils aient une technicité, il faut qu'ils aient une certaine productivité. Et c'est un peu normal. On leur file des primes, et c'est normal que, derrière, c'est logique, qu'on ait des agneaux, qu'on puisse manger des bons agneaux, serdans, etc. OK. Donc voilà, alors ça, on est en train de le mesurer avec la chasse de agriculture et on n'a pas encore les résultats. Et alors, nous, entre guillemets, gestionnaire à fondre sauvage, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut continuer à contrôler les rates. Parce que le baromètre, ça va être quoi ? Eh bien, ça va être les rates d'Isard, prélevées à la chasse. Parce que, si le pourcentage de positifs s'effondre, ça veut dire que la circulation virale s'est ralentie et qu'on produit de moins en moins d'ipi. Voilà. Et ensuite, bien entendu, on compte. Et c'est là qu'on espère que les effectifs vont remonter, au lieu de descendre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez nous, concrètement ? Bon, les éleveurs, après avoir beaucoup crié au départ, et on les a un peu obligés, entre guillemets, un peu au départ, mais finalement, ils ont été contents parce qu'ils ont eu des résultats rapidement. Ils ont vu qu'en fait, certains n'étaient pas plombés du tout. Et ils ont dit aux autres, eh bien, tu dégages les quelques-uns qui sont plombés et comme ça, tout ira bien. Et en fait, on a eu des choses assez extraordinaires. C'est que des éleveurs, ils ont été réglos, la plupart. Certains nous ont dit, eh bien oui, c'est vrai, finalement, moi, j'étais plombé. Et ce que tu m'as trouvé positif, effectivement, ces agneaux ne poussent pas comme les autres. Et cette brebis, elle n'est pas quand même tout à fait normale, etc. Retard de croissance, vous voyez, etc. Donc, ils se sont perçus que la maladie existait dans leur cheptel. Ça, c'était bien déjà, vous voyez. Et on a même eu des remerciements, ce qui n'est pas toujours fréquent parce que des fois, on se fait plutôt allumer qu'autre chose. Voilà. Eh, voilà, mais en fait, on a un très bon rapport avec nos amis éleveurs, il n'y a pas de problème. Donc, à priori, sur la base, les dédits recollectés pour 2016, pour 2015, parce que 2016, vous voyez, ils sont en train de descendre. Donc, on le saura plus tard. L'an dernier, ils ont passé une estive extraordinaire, sans embêtement sur les agneaux. C'est appréciable de ne pas avoir à soigner à la montagne, à piquer, etc., à perdre des agneaux. Donc, est-ce que c'est un simple hasard ou est-ce que c'est l'effet de l'action ? On le saura peut-être après. Concernant le vol, le volet chevreau, le volet chevreau, donc des Isards, alors là, c'est la très bonne surprise de 2015. Parce que, très bonne naissance, comme d'habitude, il y avait toujours de très bonnes naissances sur ces zones-là. Et au comptage d'été et des débuts d'automne, on avait pratiquement, pratiquement, pas la totalité, parce qu'il s'en perd toujours un peu, vous le savez, des chevreaux qui étaient nés au printemps. Alors que d'habitude, dans cette période-là, il en avait disparu la moitié ou trois quarts. Donc, ça, c'est intéressant. Ça diffère vraiment des années précédentes. Alors, est-ce que c'est un pur hasard ? Est-ce que c'est un effet de ce que nous avons monté là ? On va essayer de le mesurer. Mais, alors, vous comprenez, c'est maintenant qu'on va le savoir pour 2016. et pour être sûr que ce ne soit pas encore un hasard, on va le faire sur l'année 2017, 2016, 2017. On va reprélever les brevis maintenant et puis ensuite, on va remesurer ça. Donc, en gros, c'est un pari que nous faisons. C'est un pari. Si, effectivement, on s'aperçoit que cette action est positive à la fois pour les éveurs au vin et que les populations d'Isar se refont, ça veut dire qu'en maîtrisant déjà le cheptel domestique, tout en sachant que la pestivirose peut continuer à tourner toute seule chez l'Isar, mais si on tarie déjà une source d'approvisionnement d'un pestivirus, si on s'aperçoit que tous les paramètres sont convergents, c'est sans doute la clé. C'est sans doute la clé. Alors, c'est pour ça qu'on est regardé de très très près parce que la pestivirose est un problème pyrénéen. Il n'est pas à Riegeois. C'est pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui se profile dans l'avenir ? Eh bien, c'est peut-être une possibilité alors, de vaccination, je vais vous l'expliquer après. Et surtout, ceci, nous avons réussi, alors là aussi, on a pris notre bâton de pèlerins on a réussi à saisir ce qu'on appelle l'ANSES. C'est l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire humaine, animale et vous savez que maintenant, on est dans un contexte qu'on appelle one health en anglais, c'est-à-dire une seule et même santé. On estime qu'en gros, on est dans un univers où en fait tout s'interpénètre et qu'il faut que tout aille pour le mieux chez les animaux, chez les humains parce que souvent, il y a des choses qui sont communes. Alors, cette saisine a été très longue à obtenir, on a poussé très fort, je dois vous le dire, et là, nous avons tous été auditionnés longuement, pendant une journée entière à l'École Nationale Vétérinaire de Toulouse, par un collège descendu de Paris-Lyon, des experts, il y avait même des Espagnols qui étaient venus, et nous avons expliqué, bien sûr, j'ai été entendu longuement là-dessus, j'ai fourni le résultat des travaux, etc. et nous proposons un classement de la maladie pestivirose, ovine, border disease, des ovins, et par effet de rebond de l'ISAR, comme une maladie classée en danger de catégorie 2. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? A l'heure actuelle, il y a quatre niveaux. Il y a la catégorie 1, c'est les très grandes maladies, c'est la rage, c'est la bruxellose, c'est la fear-after, c'est les maladies gérées par l'État, on n'en veut absolument pas, il faut que le pays soit sain de tout ça, vous voyez ? Et c'est l'État qui prend tout en charge. Ensuite, l'État a établi une deuxième liste qu'on appelle les catégories 2, c'est-à-dire des dangers, c'est-à-dire des maladies qui créent des troubles importants, mais sur lesquels des plans nationaux et régionaux de lutte, d'éradication, de contrôle peuvent être faits. Et ça, ça veut dire avec des sous. Donc ça permet d'obtenir des sous pour faire ces choses-là. Tant que cette maladie n'est pas classée en catégorie 2, eh bien, c'est votre bon cœur, messieurs, dames, pour avoir les fonds pour essayer de lutter contre la maladie. Alors, il faut savoir que la maladie des muqueuses est déjà la même, le pestivirus des bovins est déjà en catégorie 2, celui des moutons n'y est pas. Heureusement, nos amis éleveurs Aveyronais, Lotois, Tarnais, le Nord-Misipyrénée, étant très concernés par la pestivirose, la border disease des moutons, avec des gros problèmes dans des élevages, en particulier avec des pertes d'agneaux considérables, ça nous a beaucoup aidés dans le poids. Alors, pour tout vous dire, tout est encore dans l'instruction, on n'est pas sûr qu'elle soit reconnue, mais si elle est reconnue, on aura fait un très grand pas, déjà, parce que là, on ira, sans doute, vers une stratégie de contrôle raisonnée. Voilà. Alors, ce contrôle se fera comment ? Alors, effectivement, on peut faire ce qu'on a fait dans l'action test. Je suis obligé de vous dire quand même, combien ça a coûté ? Avec des gens de bonne foi qui ont tous, entre guillemets, qui n'ont pas abusé de la situation. La première année, ça a coûté 52 000 euros pour le simple massif d'Orlus. Et les deux années suivantes, on ne l'a pas terminé, mais on l'a estimé à 26 000. Donc, en gros, cette manip sur trois ans aura coûté 100 000 euros. Vous connaissez l'étendue de la chaîne ? OK ? Vous prenez la calculette, vous allez voir là. Là, on fait tout disjoncté. Donc, à moins qu'il y ait des moyens qui soient donnés, ça peut se faire. Tout peut se faire. Alors, l'autre option qui est en train d'être validée à l'école vétérinaire, c'est de voir si effectivement, on prouve que tout ça, c'est vrai, que tout ce que je vois à cote est cohérent, on pourrait envisager de vacciner les ovins avec un vaccin. Et là, ça reviendrait beaucoup moins cher. Et là, on peut le généraliser sur des zones stratégiques, etc., importantes, et qui permettent à la fois de concilier les intérêts des éleveurs et qui, sans doute, favoriseraient la santé des isards. Voilà où on en est à l'instant T. Donc, voilà. Alors, avant de terminer complètement, quelle est la synthèse ? Parce qu'hier soir, nous avions une réunion assez importante à la Fédération de l'Ariège où on a reparlé de cette pestivirose. Alors, effectivement, on se rend compte qu'ils ont fait un énorme effort de comptage sur les deux dernières années, la Fédération des chasseurs avec tous les partenaires. On se rend compte qu'en fait, il y a un facteur crucial. Il ne faut pas tomber trop bas en effectif. C'est pour ça que certaines sociétés, certains groupements, certains AICA, etc., ont décidé de fermer pendant un an, deux ans, trois ans. Et il y a une taille critique pour faire remonter les effectifs, même avec la pestivirose qui tourne. D'accord ? Et on se rend compte que malgré tout, quand on a des grosses chevrées, et c'est ce qui est en train d'arriver en Ariège, avec la proportion d'animaux séropositifs qui augmente malgré tout dans le temps, on arrive à, en ce moment, une certaine amélioration de la situation. Et on table, entre guillemets, à la longue peut-être, sur une régulation des hippies qui serait peut-être un petit peu moins nombreuse. Voilà. Mais si en plus, on pouvait y ajouter le volet au vin, ce serait peut-être, sans doute, la clé de la réussite. Voilà. Donc, en gros, le message qu'on s'est dit hier, les plans de chasse doivent être bien adaptés en fonction des effectifs. Ça, on le sait, ça tombe sous le sens. Mais quand on est dans le contexte pestivirose, il faut savoir faire des sacrifices dans certaines zones que l'on voit très impactées, laisser un petit peu refaire le cheptel souche qui, lui, repart d'individus qui sont séropositifs parce que les survivants, eux, c'était... Ils ont rencontré le virus. Eux, ils vont balancer des anticorps colostraux à leur petit, etc., etc. Alors certes, il y a quelques hippies au milieu, mais en gros, plus votre socle est important, plus vous aurez sans doute de chance de revenir à un effectif suffisant. Et en proportion, peut-être que la proportion d'hippies à la longue sera un peu moindre. Voilà. Donc, il semblerait qu'on soit dans une dynamique en ce moment un peu plus favorable dans, au moins, sur le département de l'Ariège, qui a vraiment été très lourdement impacté sur la pestivirose. Alors, ce n'est pas gagné partout, je vous le dis de suite, mais il y a des signes extrêmement encourageants. Voilà. Et nous avons, depuis cette année, des comptages que nous n'avions plus eu depuis plus de 10 ans. Donc, ça se refait quand même un petit peu derrière. Voilà. Donc, ce n'est pas facile à chérer. Voilà. Voilà. La conclusion, c'est que, ben voilà, c'est très vite fait, c'est qu'en fait, il n'y a jamais rien d'acquis en matière sanitaire, vous voyez, il y a des maladies qui peuvent arriver. Le grand pasteur appelait ça le génie des maladies infectieuses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une mutation d'un pestivirus. Est-ce que le l'isard l'avait déjà et qu'on ne le savait pas ? Est-ce que c'est un du mouton qui a muté et qui, en plus, est bien passé chez l'isard ? C'est possible aussi. Bon. C'est l'évolution des maladies, on le sait. Par contre, par contre, voilà, là où ça a été honteux, je le dis clairement, je l'ai dit à l'ANSES, je leur ai dit, on a perdu 10 ans. Parce que tout ce que je viens de vous raconter, on aurait pu le faire il y a 10 ans. Et au départ, en fait, beaucoup de gens, à droite, à gauche, je ne les citerai pas, ils ont préféré pratiquer l'omerta. On ne dit rien. On a la maladie, mais on ne dit rien. Pour différentes raisons. Et pas que les chasseurs. Ça, c'est nul. C'est nul. Il ne faut jamais le faire. Parce que plus on laisse faire, plus on s'enlise, et plus la maladie devient de plus en plus grave. Bon, C'est mon credo, vous le savez. Donc, le laisser faire à la nature, ça a été un échec, je vous l'ai déjà dit. Et alors, ce qui est très clair et qui est évident, c'est qu'il faut absolument avoir un dialogue avec les éleveurs. Toujours. Et ça, j'arrive à le faire parce que je suis depuis longtemps en Ariège. un échange permanent des données concernant les chaptettes domestiques et la fonte sauvage. Quand il y a eu la fièvre catarale chez les moutons et chez les bovins en 2006, 2007, 2008, etc., on a mesuré chez les cerfs, chez les chevreuils, etc., et on a bien montré qu'en fait, eux n'étaient pas le réservoir, mais qu'ils étaient en fait les témoins de l'infection. Donc, on s'est parlé et puis il n'y a plus de problème. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne laisse pas dans le flou. Voilà. bien sûr, les remerciements à tout le monde. Vous voyez, alors là, c'est les gens des différents organismes qui nous ont aidés. Donc, voilà pour la pestivirose. J'espère ne pas vous avoir trop saoulé, mais vous avez vu que vu la complexité, il me fallait un certain temps pour vous expliquer la chose. Voilà. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ... ... ... Merci.